Et comme pouvait le dire Alpha Blondie, travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Donc on est obligé de se débrouiller. Un gros coucou à tous ces jeunes-là qui ne baissent pas les bras tôt le matin, font quelque chose de leur dit doigt pour subvenir à leurs besoins et aussi aux besoins de leurs différentes familles. Merci à Philomène Ramon pour ses différents reportages, fabricateurs de rotins, de fauteuils en rotin pardon, et surtout les coupeurs d'ongles. Nous sommes avec Dr Anne-Marie Demme, excusez-nous, amis téléspectateurs, pour cette petite défaillance technique. Tout est rentré dans l'ordre et on pourra, pour exemple, définir le diabète sucré. Le diabète sucré, c'est l'état d'hyperglycémie chronique dans le sang, ça veut dire que c'est le taux de sucre qui augmente dans le sang. Et cela est dû à des facteurs génétiques ou à des facteurs environnementaux. Donc quand on dit diabète sucré, est-ce qu'on a un diabète amer aussi ? Non, de toute façon, comme c'est le sucre qui pose problème, on l'appelle diabète sucré. D'accord, docteur, mais je crois que dans le diabète, on a des différentes étapes, des différentes catégories, des diabètes de type 1, de type 2. Oui, de la classification, effectivement. Selon l'OMS, il y a différents types de classification. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète de l'enfant, généralement il apparaît jeune, à un âge inférieur à 30 ans. Et dans ce diabète-là, il y a une absence de sécrétion d'insuline, un défaut de sécrétion d'insuline du fait du pancréas. Il y a le diabète de type 2, lui qui apparaît après 40 ans, qu'on appelle le diabète du sujet obèse. Et puis on a le diabète le plus fréquent, je vais citer. Il y a le diabète du sujet de la femme enceinte, donc le diabète gestationnel. D'accord. Et puis il y a des diabètes de maladies métaboliques, des diabètes endocrinopathie, pancréatite, des phomocytomes, c'est plus rare. C'est ce que vous appelez le diabète secondaire. Voilà, les plus fréquents sont le diabète type 1, 2 et le diabète gestationnel. Mais pourquoi de plus en plus on rencontre de jeunes gens, de moins de 30 ans, qui souffrent de diabète ? Nous, dans le temps, on se disait que c'était pour des personnes âgées. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit les jeunes qui souffrent de diabète. Parce que peut-être le dépistage se fait, ça existait peut-être bien avant, mais comme il n'y avait pas de moyen de dépister, bon maintenant le dépistage est plus courant, on le fait partout, donc c'est peut-être pour cela. Et quand on découvre qu'on a le diabète, comment il faut se comporter finalement ? Quand on a le diabète, on va voir le médecin. D'abord, quand on parle de diabète, on a un taux de sucre dans le sang qui est supérieur à 1,26 g. C'est au-delà de 1,26 g qu'on commence à parler de diabète. Il faut rapidement aller voir le médecin. Et à ce moment, quand vous voyez le médecin, le médecin va faire un bilan, il va vous examiner. Et il va faire un bilan qu'on appelle le bilan de rétentissement du diabète. Peut-être qu'au moment où vous avez vu le médecin, le diabète était peut-être là depuis longtemps, que vous ne le saviez pas, parce que c'est une maladie qui est insidieuse, qui est silencieuse. Le diabète ne fait pas mal, ce n'est pas quand même pas lu, comme une grippe où on sent la maladie, mais dans le diabète, on ne sent rien, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade très avancé. Donc le médecin, quand il vous voit, il va vous demander un bilan pour faire un peu l'état des lieux, pour savoir à quel stade vous êtes, est-ce que c'est un diabète débutant, ou bien c'est un diabète qui apparaît déjà au stade de complication. Et selon les situations que nous avons, nous mettons le malade au régime. Quand on parle du diabète, on parle du régime, parce que le pancréas, étant donné que le pancréas fabrique l'insuline, et que l'insuline, c'est lui qui transporte le sucre. Donc quand il y a un problème de diabète, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'insuline qui est fabriquée. Donc à ce moment-là, le transporteur de sucre qui est l'insuline ne peut pas transporter toute la quantité de sucre aux cellules, parce qu'on a besoin de sucre pour faire tout ce que nous faisons toute la journée. Le sucre, c'est le carburant de l'homme. Donc lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'insuline, le glucose s'accumule dans le sang. Et ce n'est pas sa place. Donc quand il s'accumule dans le sang et que ça baie plusieurs, une durée longue, il peut avoir des complications. Donc cela peut atteindre le cœur, le cerveau, les reins, les vaisseaux, les nerfs. Tous nos organes vitaux, en tout cas. Voilà, donc le bilan de retentissement, c'est pour voir vraiment à quel stade vous êtes. Est-ce que c'est un diabète débutant sans complications, ou est-ce que c'est un diabète qui a déjà commencé à avoir certaines complications ? Et quels sont les symptômes qui peuvent nous faire penser au diabète ? C'est le syndrome polyéropolydipsique, c'est-à-dire que le patient a beaucoup de soif, donc il boit beaucoup. Il peut boire de l'eau, mais il y en a qui boivent beaucoup de soda, de coca, autre chose. C'est la polydipsique, donc c'est le malade qui boit beaucoup. Et donc la nuit, surtout la nuit, qui va beaucoup faire pipi. Une personne qui peut se lever 5 fois, 10 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Si vous levez 5 fois, 10 fois dans la nuit pour aller faire pipi, il va s'en dire que vous ne dormez pas. Donc vous vous sentez fatigué, vous allez commencer à maigrir. Mais paradoxalement, avec cela, c'est un malade qui maigrit, mais qui mange beaucoup. En principe, quand on mange beaucoup, on ne me prend pas aussi. On prend le poids. Voilà, donc ce sont les 4 signes cardinaux, la polydipsique, la polyphagie, la polyurie et l'amérissement. Quand vous parlez de complications au niveau du diabète, ça se manifeste comment ? Il n'y a pas de manifestation. Quand le diabète commence à être parlant, c'est que soit vous faites un coma, soit vous avez une insuffisance rénale. Sinon le diabète ne fait pas un bal, il ne fait pas parler de lui. On ne sait pas qu'on est diabétique. C'est quand on commence à faire 10 fois pipi dans la nuit, quand on va faire la glycémie, elle peut être déjà 2, 3, 4 grammes. Très bien. Mais avant cela, avant 2 grammes, vous ne pouvez rien sentir. Comme certaines personnes peuvent avoir 3, 4 grammes et aller au travail, ne pas savoir se sentir un peu fatigué, mais sans plus. Donc on peut mourir en silence sans savoir qu'on est en train. Voilà, on l'appelle le tueur silencieux. Le tueur silencieux. Et qu'est-ce qu'il est recommandé de faire ? Est-ce que chaque 2 mois, chaque 3 mois, on doit vérifier son taux de glycémie ? Ça dépend. Si vous avez des facteurs de risque, vous devez faire des contrôles réguliers. Les facteurs de risque, c'est quoi ? C'est l'obésité. C'est une personne qui est hyper tendue. Mais nous autres, on va faire attention. On est en bon point. Une personne hyper tendue. Ça fait une dame qui a eu des antécédents de gros bébés, de bébés sépérés à 4 kilos. On dit qu'ils sont des gros bébés, oui, mais ça veut dire que ce sont des femmes qui sont prédispondées à faire un diabète dans les 5 à 10 années à venir. D'accord. C'est plus risqué pour la femme, pas forcément pour l'enfant. Le bébé, le gros bébé, lui, n'a pas forcément... Non, non, c'est surtout pour la femme. D'accord, surtout pour la femme. Donc ce sont des personnes qui sont exposées comme des facteurs de risque, des personnes qui ont du cholestérol. Ce sont des facteurs de risque, tout cela. Comment bien vivre avec son diabète ? En ayant une hygiène de vie correcte. Donc vous devez bien manger, manger sans trop de gras, sans trop de sucre, faire du sport. On a le diamètre, on aura la force de courir ? Oui. Ah d'accord. Si vous n'êtes pas dans le coma. Si vous avez 1,80 g, vous pouvez faire du sport. On fait le sport. Deux fois, simplement avec le régime et le sport, on n'a pas besoin de passer au comprimé ou au médicament. Lorsque maintenant le régime et le sport ne marchent pas, on passe à la première étape au comprimé. Lorsque le comprimé seul ne marche pas, c'est là qu'on passe à la piqûre, à l'insuline. Se faire piquer tout le temps, ce n'est pas évident. Mais dans les diabètes de l'enfant, c'est un diabète insulino-dépendant. Donc l'enfant est appelé à se piquer toute sa vie. Toute la vie. Ce qui veut dire qu'on ne guérit pas. Non, non, non. C'est une maladie chronique, on n'en guérit pas. C'est comme l'hypertension. Les diabètes sont des maladies chroniques. On peut être équilibré, mais on n'est pas guéri. Ça veut dire que vous pouvez être diabétique, ne pas quand de comprimé, ne pas quand d'insuline. Mais le régime, il a vie. Votre glycémie peut être bonne, mais vous êtes équilibré parce que vous faites votre régime, parce que vous faites votre sport. Il y a des risques pour les personnes qui nous entourent ? Non, ce n'est pas contagieux. Pas du tout. Non, pas du tout. Et comment devrait se comporter, par exemple, quelqu'un qui veille sur un diabétique ? Quelqu'un qui veille sur un diabétique, comment lui devrait se comporter ? Parce que vous parlez de régime. Oui, pour le diabétique. Il faut dire que c'est vrai, pour le régime, la prise en charge du diabète, c'est une prise en charge familiale. Parce que les parents se sont concernés par la maladie, faire attention à l'hygiène de vie de leurs parents malades. Donc, surveiller un peu son parent malade dans le régime, dans le sport, c'est difficile, effectivement. Et surtout quand il faut s'occuper d'un enfant diabétique, ce n'est pas du tout évident. Donc, conseille aux mamans qui ont des enfants diabétiques ? Le conseil, c'est de dire qu'il faut être courageuse. Parce que, comme je dis, c'est une maladie à vie. Donc, l'enfant diabétique va se piquer toute sa vie. L'enfant va aller quand vous êtes au travail ? L'éducation est importante aussi bien pour la maman que pour l'enfant. Que la maman comprenne la maladie de son enfant. Et qu'elle puisse l'accompagner durant tout son parcours. Un message aussi aux diabétiques qui nous suivent en ce moment, avant qu'on ne se dise au revoir, docteur ? Oui, ce que je pourrais dire aux diabétiques, c'est qu'il faut qu'ils fassent une surveillance régulière de leur diabète. Donc, qu'ils aillent régulièrement leur médecin, leur diabétologue, au moins à raison de tous les trois mois, quand ils sont équilibrés. Parce qu'il y a un bilan. Il ne s'agit pas simplement de faire sa glycémie, puis il dit que je suis équilibré, donc je n'ai pas besoin de voir le médecin. Je vous ai dit que les complications évoluent à bas bruit. Donc, il faut aller voir le médecin tous les trois mois pour faire un peu le point. On fait un examen spécifique qu'on appelle l'hémoglobine glycée. qui nous permet d'avoir une idée des trois derniers mois de moyenne glycémique du patient. Parce qu'une glycémie à jeun, au moment T, peut être normale alors qu'en fait le patient n'est pas équilibré. D'accord. Il y a des patients, quand ils doivent voir leur médecin une semaine d'avant, ils font un régime drastique. Ça, c'est vrai. Ils font leur glycémie. Ah, docteur, tout comptant, la glycémie à 1,20 g, docteur, voilà mon régime. Et quand on fait l'hémoglobine glycée, on est surpris d'avoir de 9% des allos. Cela signifie que ce sont des malades qui trichent. Exactement. Mais ils trichent contre eux-mêmes. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il faut un suivi, que les patients fassent un suivi régulier et suivent leur régime et essaient de faire du sport. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous informer, attirer notre attention sur le diabète sucré. Ça n'arrive pas qu'aux autres, à nous de faire attention à notre hygiène de vie, à notre alimentation. Et puisque vous êtes sur ce plateau, avant de vous laisser partir, on voudrait quand même avoir votre point de vue. La place de préservatif dans le couple, selon vous. On en a parlé avec le téléspectateur au téléphone. J'ai écouté tout à l'heure dans le couple. Mais ça dépend. Je pense que ça dépend des circonstances. S'il y a une dame qui a appelé pour dire qu'elle avait déjà beaucoup d'enfants, quatre enfants. Elle en avait quatre. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment, elle utilise le préservatif comme contraceptif. C'est une femme qui n'a pas envie de prendre de contraceptif ou autre forme de contraceptif. Mais dans le couple, ça dépend des situations, moi, je pense. Mais en tant que médecin, c'est quelque chose à encourager ? Oui, ça dépend. Oui, si le type de contraception choisi par la dame est préservatif, on y va avec. D'accord. Il faut que monsieur la soutienne. Voilà. Docteur Anne-Marie Demnia-Cadier est diabétologue et avec elle, nous avons parlé du diabète sucré. On vous dit merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, salutations à tous les membres du Synamepsi. Je crois que vous en faites partie. C'est pour cela que vous êtes sur notre plateau. Merci d'être venu. Merci. Merci pour les enfants. Merci pour la page blanche. Merci beaucoup. Merci docteur. À présent, nous échangeons avec Fatou Seko. Il y a plusieurs semaines qu'on ne l'a pas retrouvé. Ses amis sont passés sur le plateau. Avec elle, c'est la rubrique l'école de la vie aujourd'hui. Elle va nous aider à nous débarrasser de nos tics langagiers. Bonjour Fatou Seko. Bonjour Naomi. Ça va bien ? Très bien. Merci. Comme d'habitude. Bon, grippé. Je vais me mettre loin là pour ne pas vous transmettre. Pour ne pas vous contaminer. Alors, comment on peut définir un tic langagier ? Naomi, vous savez que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Lorsque nous prenons la parole, nous devons nous débarrasser de tous ces petits mots, de tous ces petits sons qui n'apportent rien en réalité à la qualité de notre message. Et ces mots et ces petits sons sont appelés des tics du langage. Très bien. Et c'est pour cela que vous dites qu'il y a des tics, pardon, verbaux, on a des tics physiques. Alors, commençons tout de suite par les tics verbaux. Par les tics verbaux. Eh bien, il y a plusieurs types de tics verbaux. Premièrement, les tics dans l'air du temps. Certains mots ou expressions viennent comme une mode. Lorsque les personnes s'expriment, vous entendez de manière récurrente, c'est clair. Ils expliquent et en fin de phrase, ils disent c'est clair. Cette petite question, cette expression, qui d'ailleurs n'appelle même pas de réponse, parce que quand vous dites c'est clair, personne ne vous répond. Il y a également cette petite expression d'accord, pour avoir l'assentiment de ceux avec qui vous parlez. D'accord est une expression tout à fait exacte. Mais lorsque vous l'employez de façon récurrente dans votre propos, il y a un malaise, certainement. D'accord. Ah bon, voilà, j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Il y a des personnes aussi qui ont ce genre de tics-là. Ils ne sont pas anglophones, mais qui ont des tics comme s'ils étaient anglophones. Bon, ça c'est mes frères. Dja, Rastafari. D'accord. Eux, ils vont vous dire, you know, you know, à chaque fois. Par exemple, par exemple. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Donc il faut faire un effort de s'en débarrasser. De s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que ça peut gêner l'interlocuteur. Ça gêne l'interlocuteur. Vous êtes sûr ? Absolument. Dans certains propos, on entend aussi énormément des anglicismes, comme ce que vous venez de dire. Laissons à la langue de Shakespeare ce qu'elle a et gardons les mots français pour la langue de Molière. Lorsque nous parlons le français, eh bien parlons le français. Donc on entend de façon récurrente des mots comme coach, coaching, booster, challenger. C'est vrai que ce sont des mots qui ont une signification précise en anglais et même en français. Mais parler français, quand on vous demande de parler français. Et quand on vous demande de parler anglais, faites-le, Mila. C'est pas approprié de parler anglais pendant que vos interlocuteurs sont bien sûr des francophones. Vous parlez de tics boucliers. Les tics boucliers sont des mots ou expressions dont on se sert pour amorcer un propos. Vous posez une question sur le port du préservatif. Et avant de répondre, l'interlocuteur vous dit, bon, moi, je pense que... C'est ce que vous pensez qu'on vous demande justement. Donc dites-le. On entend parfois, j'ai envie de dire, d'accord, vous avez envie, mais dites-le. Donc allez directement à ce qu'on vous demande. Passez directement votre message. Sans employer ce genre d'artifice pour amorcer votre... Mais vous savez aussi qu'on est en Afrique et en Afrique, on ne dit jamais directement ce qu'on vous dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de se dire. En Afrique, on habille toujours son message en fait. Très bien, mais pas avec ce genre d'expression. Vous imaginez, vous êtes en entretien, vous avez prévu une série de dix questions à votre interlocuteur. Et à chacune de ces dix questions, il commence par, j'ai envie de dire que, je pense que, à mon avis, mais nous sommes deux... Sans vouloir vous offenser. C'est votre avis que je veux, je ne veux pas vous offenser. D'accord. Les tiques boucliers, l'utilisation des tiques révèle en fait une certaine anxiété, un certain malaise. Mais souvent, si on peut le sortir, sinon on laisse sortir sans s'en rendre compte. Justement. Ce sont des tiques qui sont inconscients. On ne se rend même pas compte. Vous direz à Naomi, Naomi, vous savez, depuis le matin que je vous écoute, vous avez hésité quinze fois. Vous allez dire, ah bon ? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Exactement. Que vous hésitez, que vous émettez un son, que vous aimez, vous avez un petit tique. N'est-ce pas ? Oui, allons-y. À côté de ces tiques boucliers, il y a également les béquilles. C'est quoi ça encore ? Les béquilles, ce sont des mots et des sons qu'on emploie pour marquer notre hésitation, pour marquer notre réflexion. Le mot béquille le plus célèbre, c'est « euh ». Alors quand vous dites « euh », c'est sûr, on sait que vous réfléchissez. Mais vous pouvez ne pas le dire. Vous pouvez ne pas le dire pour que votre langage soit fluide. Mais comme on parle de tiques, et qu'on peut ne pas s'en rendre compte, comment on fait pour détecter ces tiques ? Est-ce qu'on demande aux gens, écoutez mon discours et vous me direz après, comment on fait pour les détecter afin de pouvoir s'en débarrasser ? Pour s'en débarrasser, j'ai des solutions. Mais avant, je voudrais tous les identifier. D'accord. Nous parlons d'éthique béquille, qui sont les « e », les « an », les « et », on ne s'en rend vraiment pas compte lorsqu'on parle. Là j'ai du mal parce que généralement quand on écoute, on en a fait « an, an, an ». Vous êtes d'accord ? Il faut dire à l'autre qu'on l'écoute aussi. Alors que bon, ça peut être des tiques langagées. Ce qui dérange, c'est le fait qu'il revienne de façon récurrente. On peut dire une fois, ça ne dérange pas du tout votre propos. Mais quand ça revient plus de dix fois. Ça revient plus de plusieurs fois. Cela est révélateur d'un malaise, d'une anxiété, d'un stress. Alors que vous, en tant que communicateur, en tant qu'orateur, vous voulez inspirer confiance à votre auditoire. Donc si vous leur montrez déjà que vous ne savez même pas quoi dire, que vous hésitez, ils douteront de vous et puis de vos propos également. À côté de ces tics verbaux, il y a les tics physiques. Les tics physiques, ce sont des gestes. Alors souvent, lorsqu'on parle, on se frotte les mains. Là, c'est moi. On me dit que je me lave toujours les mains en parlant. Ça, c'est du Naomi tout phagé. On se frotte les mains. On se lave les mains. Ceux qui portent des lunettes, parfois, ce petit geste, ils replacent les lunettes. Il y en a également qui arrangent la cravate, qui ont toujours l'impression de... mais c'est une façon de se donner de la contenance. D'accord. Il faut éviter tout ça. Il faut éviter. My God, on va y arriver. Éviter. Bon, on va croiser les mains, c'est mieux. Certains, des orateurs qui se tiennent debout font des va-et-vient, trop de va-et-vient. Ça distrait l'auditoire. Vous avez une personne en face de vous et elle fait des pas. Allez, retour, elle va, elle revient. Ah, mais si c'est un discours qui, bon, pas un discours, si c'est une prédication, par exemple, dans une église, attendez, vous n'allez pas rester debout deux heures de temps comme ça, tout droit là, en train de parler aux gens. On a parlé du langage corporel. Oui. Le langage corporel se fait de façon naturelle. Lorsque vous faites des allées et venues, des allées et venues, ça fatigue. C'est clair que lorsque vous parlez, vous n'avez pas à rester statique. Vous bougez, vous allez en avant, vous reculez, vous ouvrez les bras, vous parlez. Mais de façon récurrente, comme ça, ça devient une tique. Très bien. Il y a des informations que vous pouvez donner étant arrêtées. D'ailleurs, quand vous dites quelque chose de sérieux, d'important, vous vous arrêtez pour marquer l'instant, pour marquer le moment. Mais lorsque vous bougez constamment, je pense, à mon avis... Vous allez finir par distraire votre auditoire. Pour distrayer votre auditoire. Voilà. Très bien. Et quelques solutions pour nous débarrasser de ces tiques. Vous l'avez... Mais avant de s'en débarrasser, comment les répertorier déjà ? Faites-vous voir par quelqu'un. Qui ? Il faut toujours se faire aider, Naomi. Mais par qui ? Par un ami. D'accord. Une autre solution, une caméra. Vous filmez une intervention que vous faites et après, vous la visionnez. Et si jamais on n'a pas de caméra chez nous à la maison ? Aujourd'hui, tous nos téléphones portables sont dotés de la fonction vidéo pour l'image et enregistreur pour le son. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone portable. C'est vrai. Enregistrer votre voix et voir ou écouter ce que vous faites qui n'a pas besoin d'être fait et cela vous permettra de voir à quel moment vous le faites. Très bien. À quel moment vous êtes tenté de dire et là, puisque c'est tellement important, on va marquer une pause qui s'impose et une pause qui se veut publicitaire. À tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada